Sous-titrage Société Radio-Canada Il se mettait à... on était 3, 2, 4, 10 ans, il tournait, il tournait, il tournait, et moi je me mettais à l'horizontale, je me rappelle. Il parte là-haut, ça avait explosé en bas, quoi. Oui, parce qu'il est parti en haut. J'étais un bébé, moi, c'était un dimanche, c'est arrivé. Un dimanche après-midi, j'étais tout seul avec ma grand-mère chez... Oui, c'est depuis qu'ils ont dit... Le belge qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait ? Malakoff ! Malakoff, pas le couglof, pas le couglof, voilà, c'est ça, pas le couglof. Ah oui, je me rappelle de ces chaussures. Des semaines articulées en bois, voilà, pour son mariage, ces chaussures. Merci, qui a été la plus jeune après. Oui, oui. Et chaque fois que je trouve mon clou, Michel Monclou m'en parle. Ah oui, oui. Ah oui, oui. T'as l'impression qu'il avait fait la maladeurie, Campillo. Ma peur, l'accordéon, Campillo, il y avait beaucoup... Oh, mais pendant la guerre, ils jouaient, ils dansaient dans la chambre où tu es née, toi. Et quand les gendarmes arrivaient, ils mettaient l'accordéon dans la vaisselle et tout le monde le portait. Enfin, là, je ne l'ai pas vu, moi, mais le papa me le raconte. Moi, c'était deux copines, hein. Ah oui. Ben, c'est pas parce que j'avais des copains que... Oui, oui, voilà, j'ai compris. On l'a compris. On l'a compris. Quand on trouvait du noir, on s'est brûlala. Moi, je le regrette à ce temps-là. Eh bien, c'est-à-dire que... On s'est dit, on était... On vivait... On vivait... Moi, je le dis franchement, on était plus... Je ne sais pas, moi, il y a davantage de monde. Le soir, les gens venaient chez toi. Maintenant, les voisins, tu ne connais personne. Oui. Il était dans un moment donné, angustique. Je ne sais pas quoi, il rentrait à l'oreille. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas arriver à le sortir. On mousse. Il habitait à Saint-Étienne. Alors, il a fait un vélo avec un guillot de courses. Et alors, il a dit, «Eh, je vais chercher une serec dans la maison pour aspirer ». Alors, il part, il avait vu. Il part, il fait combien ? Sur la droite de la route Andes-Almaine, il avait un peu bien. Il y avait de l'ombre, il croyait qu'il y avait quelqu'un. «Sortez-vous que je passe ». Il lui a dit, pour rentrer à la fin, il a dit à ma mère, « Allez, hop, tu montes à Paris ». Ma mère est montée à Paris pour accoucher. Alors, il a fait venir quelqu'un pour acheter la fin. On l'a amené à ma mère. Alors, elle a dit, « Je prends les redons, eh ». « Prenons les redonnées ». Bon. Alors, on l'a plié en quatre. On a pris des poulets. Et on va à la gare de peine. Alors, merde ! À la gare de peine, il y a un poulet qui s'était étouffé. Alors, elle l'a saigné. Et on a emporté le poulets comme ça. Et je te dis que, quand j'y repense à tout ça… C'est chaque jour, là. Ah oui, oui. On avait emporté les affaires. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. On l'avait emporté. Il fallait être con, hein. Parce qu'à Paris, il y a du pain. Les baguettes, le pain, il me les avait mises derrière, sur le dos, dans le sac, à travers. Alors, on m'avait monté le bourrichon. Quand tu vas arriver à Paris, il faut faire vite pour monter dans le métro et tout. « Thomas, on va te laisser sur le quai. » « Je ne connais pas tout le monde, me le peigne ! » « Je ne connais pas tout le monde, me le peigne ! » « Je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas tout le monde… »